donc chapitre 1 rappel et complément mathématiques donc dans le calcule dans la partie calcul vectoriel donc commençons par quelques notions du vecteur définition et rappel donc comme définition un vecteur c'est tout être physique défini par trois paramètres qu'ils que la direction voilà la direction ce qui disait bien sûr le support du vecteur et le sens qui disait bien sûr l'orientation du vecteur voilà le sens et le module qui disait bien sûr la grandeur du vecteur c'est à dire la distance a b ou bien le module de v d'accord donc quelques différentes catégories du vecteur donc l'égalité v qui est égal à v' n'a pas la même signification suivant la catégorie du vecteur utilisé donc premier type d ou bien première catégorie du vecteur si le vecteur lié c'est un vecteur noté av dont l'origine a c'est à dire le point d'application du vecteur est définie sur le séport delta c'est le séport delta là prenons comme exemple l'exemple le point d'un corps a p c'est à dire le point p est lié bien sûr à son centre de gravité c'est à dire toujours on représenter à partir de son centre de gravité dans ce cas on dit que le vecteur il est le poids il est lié à son centre de gravité c'est à dire que le poids p est un vecteur qui est lié donc autre catégorie du vecteur si le vecteur glaissant c'est un vecteur v dont on définit le séport delta voilà v et voilà le séport delta d'accord donc le sens et le modèle son point d'application n'est pas n'étant pas défini c'est à dire le point d'application d'un fils de v il est différent de v prime même si v est égal à v prime ou bien équivalent à v prime c'est à dire la mesure de v est égal à la mesure de v prime toutes les vecteurs s'étisent sur le séport delta ayant le même module et même sens que v sont équivalents voilà donc dans ce cas on définit ce qu'on appelle le vecteur glissant donc comme exemple la tension tire d'un fil inextensible de masse négligeable se transmite de proche en proche l'angle des fils est représenté par un glisseur est représenté par un glisseur voilà un exemple d'un vecteur glissant autre catégorie c'est les vecteurs libres ce sont des vecteurs libres qui possèdent le même modèle le même sens et dont le séport sont parallèles voilà même sens mais modèles mais et de laisser les séports sont parallèles dans ce cas on dit que v1 intégrale v2 intégrale v3 mais n'ont pas les mêmes points d'application donc v1 intégrale v2 intégrale v3 on parle des vecteurs qui sont égaux exemple l'exemple c'est la gravitation ou bien l'accélération gravitationnelle ou bien le champ de pose d'entourgé qui est localement et au voisinage la surface de terre d'un champ qui est ténéforme c'est à dire on peut représenter en n'importe qui point aux alentours de la terre donc le victor et les terres associés à un victor donc comme définition on appelle victor et associés au victor v le victor et qui est égal à le victor v divisé par son modèle donc ici le victor n est terre de v donc son modèle u qui est égal à 1 son séport est la droite delta et son sens est celui de v bien sûr et c'est fait de calculer le produit scalaire de l'escalaire et pour trouver qui est égal à 1 donc la projection orthogonal sur un axe soit un victor v dans l'espace et une droite d visant un angle alpha avec v angle alpha avec v la projection algébrique de v sur la droite d et le scalaire et le scalaire projection v la projection de v est égal à h qui est égal à h qui est égal à bien sûr le modèle de v fois cosinus d'o alpha donc a h c'est v fois cosinus d'o alpha ce qu'on appelle la projection des victor v donc on peut écrire la projection vectorielle de v sur d par l'expression suivante donc la projection de v qui est égal à h est égal à le modèle de v fois cosinus d'o alpha fois le victor n et r double v de la droite d ou bien des victor a h avec double v t un victor n et r sur d voilà voilà donc la composante d'un victor dans un repère orthonormé donc seulement quelques notions quelques notions ici sur les victors sur le calcul victoriel donc le repère orthonormé est représenté par trois axes aux x aux y aux z perpendiculaire 2 à 2 mini de 3 victor en été respectivement 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 pas donc le repère orthonormé est représenté par les trois axes aux x aux y aux z perpendiculaire 2 à 2 mini de 3 victor en été respectivement et j et k voilà le victor v et les abscisses x y z on peut l'écrire comme ça donc les composants de v sont les projections orthogonales x y z sera trois axes respectivement donc voilà v je la projecte selon sur le plan en x y pour trouver bien sûr l'abcisse x et l'ordonnée y et je projette par la suite selon l'axe de z pour trouver z voilà je peux l'écrire comme ça v de coordonnées x y z dans la base et j et j k et je peux l'écrire aussi v est égal à x i plus y g plus z le modèle de i qui est égal à bien sûr v est égal à modèles de v qui est égal à racine carrée de x au carré plus z au carré je peux la déterminer le déterminer le déterminer le déterminer par v scalaire v pour trouver cette expression si d'accord donc la composante d'un victor dans un repère orthonormé voilà victor v donc les composantes x égale à v cosinus de alpha d'un victor donc v composant si donc v x ou bien v donc ou bien x donc x égale à v cosinus de alpha c'est l'angle entre e et v y v cosinus de beta et z c'est v cosinus de gamma voilà avec alpha c'est l'angle entre e et v beta l'angle entre j et v et gamma c'est l'angle entre k et v k et v on appelle cosinus alpha cosinus beta et cosinus gamma les cosinus directeurs du victor de v dans le repère o et j o et j k donc les composants du victor unitaire de v et noter et sont donc ici le tigard à v divisible par son modèle je peux l'écrire comme ça qui est égal à cette externe v i plus y externe v g plus z c'est v k donc externe v externe v circonstance d'alpha y externe v si cosinus de beta et externe v si cosinus de gamme donc les cosinus directeur de v sont les composants d'ensemble de 100 vecteurs unitaire qui est le modèle de i de victor unitaire u tigre à 1 donc je peux l'écrire je peux écrire cosinus au carré de alpha plus cosinus au carré de beta plus cosinus au carré de gamme tigre à 1 il suffit bien sûr de calculer ici i scalaire donc les opérations sur les vecteurs addition de deux vecteurs donc soit v1 et v2 deux vecteurs dans l'espace bien sûr dans la somme de ces deux vecteurs bien sûr on va utiliser soit la relation de charles c'est à dire j'ai fait une translation de v2 vers c'est à dire l'origine de v2 vers sera coincée coïncide donc sera coincée avec v1 et j'ai fait bien sûr j'ai fait la somme en utilisant bien sûr la relation de la relation de charles ou bien ce qu'on appelle la méthode de triangle donc ab v1 c'est ab, v2 c'est bc donc v1 plus v2 est égal à ab plus bc qui est égal à bien sûr ac ou bien on va utiliser bien sûr la méthode de parallèle de parallèle au gramme donc v1 v2 j'ai dressé ou bien je dresse le parallèle au gramme et bien sûr le diagonal premier diagonal représente bien sûr la somme de v1 plus v2 comme vous avez déjà vu au terminal bien sûr alors la somme de vecteurs ce qu'on appelle polygone de Varinone donc un point soumis à plusieurs forces par exemple voilà quelques forces par exemple ici quatre forces exercées sur ce point donc comment je calque la somme de ces vecteurs bien sûr en utilisant la relation géométrique bien sûr ou bien la méthode géométrique en place des forces beau à beau c'est à dire j'ajoute les forces beau à beau c'est à dire si je commence par le noir par exemple comme premier vecteur je translate le bleu ici c'est à dire l'origine vers l'extrémité du vecteur noir et par la suite je fais la translation du vecteur vert voilà vers à partir de l'extrémité du bleu et ainsi de suite et j'effectue la somme donc vecteur noir plus bleu plus vert plus rouge bien sûr elle va nous donner la résistance des forces qui est ça à partir de l'origine première force qui est le noir vers l'extrémité de la dernière force qui est le rouge donc la force résistante et le vecteur allant du point d'origine à la pointe de la dernière flèche voilà à noter que l'ordre dans lequel on place les forces beau à beau n'a pas d'importance c'est à dire je commence par n'importe qui vecteur et je trouve le même résultat je trouve le même résultat de force fr par exemple au lieu de commencer par le noir je commence par le bleu puis le vert puis le rouge vert et par la suite le noir je trouve la même résultat de force qui est le noir fr voilà d'accord donc on peut essayer d'utiliser les expressions analytiques de la somme vectorielle soit par exemple v1 v2 deux vecteurs dans l'espace bien sûr de la première v1 s'écrit sur cette forme dans la base par exemple qui est orthonorme et gk donc v1 cx1 u v1 g et z1 k v2 s'écrit sur la forme x2 i plus y2 g plus z2 k alors v1 plus v2 n'est autre que la somme des différentes coordonnées selon i g et k qui s'écrit sur cette forme qui est liné ou bien sur cette forme qui est matricielle donc v1 plus v2 c'est les coordonnées voilà c'est x1 plus x2 selon i y1 plus y2 selon j et z1 plus z2 selon k donc pour plusieurs vecteurs c'est la même chose par exemple ici la somme des v alpha vecteurs est égal à la somme de x alpha selon i plus la somme de y alpha g selon j et plus la somme de z alpha selon k voilà la sommation ou bien l'expression analytique d'un ensemble de vecteurs ou bien de plusieurs vecteurs dans l'espace quelques propriétés de la somme vectorielle soit v1 v2 v3 des vecteurs et lambda et mi sont des scalaires des scalaires on a alors on a alors donc la sommation elle va vérifier bien sûr la commutativité la loi de commutativité c'est à dire v1 plus v2 est égal à v2 plus v1 aussi la la loi d'associativité aussi pour la sommation est vérifiée c'est à dire que v1 plus v2 entre parenthèses v2 plus v3 est égal à v1 plus v2 entre parenthèses plus v3 voilà et aussi la loi d'associativité pour la multiplication donc lambda mi fois v1 est égal à lambda mi fois v1 est égal à lambda mi fois v1 est égal à lambda mi fois lambda fois v1 voilà alors la distributivité la loi de distributivité par rapport à la somme vectorielle donc lambda v1 plus v2 est égal à lambda v1 plus lambda v2 voilà c'est comme dans l'ensemble des nombres réels d'accord donc v1 plus v plus un vecteur nil est égal à v1 c'est à dire il existe un élément neutre qui est le vecteur neutre qui est le vecteur nil la remarque d'une manière générale bien sûr au module de v1 plus v2 est généralement différent de v1 plus v plus v2 alors la multiplication d'un vecteur par un nombre réel soit lambda appartenant à r et v appartenant à l'espace 3 dimensions V1 plus v2 est égal à lambda vu v1 plus v3 присiduit entre v1 plus 4 unlocking de v2 plus v2 plus v2 plus à 0 m baik ertée l2 moins v1 plus v2 plus d'une manière généraleίο militaire avec ses points v1 plus v2 plus salle car particuliers, la dernière, donc deux vecteurs égaux, c'est-à-dire v' égale à v, c'est lambda, c'est lambda égale à 1, et les deux vecteurs sont opposés, c'est-à-dire v' égale à moins v, c'est lambda égale à moins 1, et c'est v' égale à 0, alors lambda égale à 0, ou bien v égale à vecteur nil. Donc, produit scalaire, comme définition, le produit scalaire de deux vecteurs est le produit des modèles par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des modèles fois le cosinus de l'angle formé comprise entre les deux vecteurs. Donc, autrement dit, soit deux vecteurs v1 et v2, le nombre réel v1.v2 est appelé produit scalaire défini comme suit. Donc, v1 scalaire v2, tu as le module de v1 fois le module de v2 fois le cosinus de l'angle comprise entre v1 et v2. Voilà, v1, v2, l'angle comprise entre v1 et v2. Donc, on peut constater facilement que v1 scalaire v2 est égal à 1,5.v1, module de v1 plus v2 au carré moins, ou module de v1 au carré moins, module de v2 au carré. C'est très simple, à vérifier, il suffit de développer cette expression-ci. Voilà, donc, comme cas particulier, si v1 est égal à 0, ou v2 est égal à 0, alors le produit scalaire v1 scalaire v2 est égal à 0. Alors, et si v1 est différent de 0 et v2 est différent de 0, alors, si on a v1 perpendiculaire à v2, c'est-à-dire que l'angle comprise entre v1, v2 est égal à p sur 2. Dans ce cas, le cosinus de p sur 2 est égal à 0, et par conséquent, v1 scalaire v2 est égal à 0. Si v1 est parallèle à v1, donc l'angle comprise entre v1, v2 est égal à 0, donc cosinus de 0 est égal à 1, et par conséquent, le produit scalaire v1 est égal à v1, c'est-à-dire que v1 est égal à v1, c'est-à-dire que v1 est égal à v1, c'est-à-dire que v1 est égal à v1 au carré. Donc, c'est-à-dire que v1 est égal à v1, 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 c'est-à-dire que v1 est de Theta, tel que Theta compresse entre 0 et P. Donc on distingue trois cas. Le cas où l'angle est inférieur, compresse entre 0 et P sur 2. Dans ce cas, le produit scalaire est positif. Lorsque l'angle Theta est égal à P sur 2, dans ce cas V1 scalaire V2 est égal à 0, donc le cosin de P sur 2 est égal à 0. Alors lorsque Theta compresse entre P sur 2 et P, dans ce cas, le produit scalaire est négatif. Quelques propriétés de produit scalaire. La commutativité, bien sûr, est vérifiée. C'est très évident. Donc V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Et la distributivité aussi par rapport à la somme victoire aussi est bénéfiable. Donc U scalaire V1 plus V2, tu as U scalaire V1 plus U scalaire V2. L'associativité par rapport à la multiplication par un nom brillé lambda OC, lambda fois V1 scalaire V2, tu as lambda V1 scalaire V2, tu as lambda 1 scalaire lambda V2. Donc c'est l'associativité par rapport à la multiplication par un nom brillé lambda. Alors le produit scalaire n'est pas associatif, bien sûr, par rapport à un victoire. Donc V1 fois V2 scalaire V3, il est différent de V1 scalaire V2, noté par exemple lambda, alors V1 scalaire V2 est un nombre noté par exemple lambda prime. Donc bien sûr, V2 scalaire V3 est différent de V1 scalaire V2. Et par conséquent, V1 fois lambda est différent de lambda prime fois et V2 scalaire V3. Donc le produit scalaire V3, donc le produit scalaire V3, n'est pas associatif par rapport à un victoire. La multiplicité par rapport à un réel, donc notons par exemple 2 réel lambda 1 et lambda et mu et 2 victoire V1 et V2. Donc dans ce cas, bien sûr, pardon, donc ici ça c'est lambda. Donc ça c'est lambda. Ok. Donc la multiplicité, voilà, la multiplicité par un réel, lambda V1 scalaire mi V2 est égal à lambda mi V1 scalaire V2 est égal à lambda mi V2 scalaire V1, d'après bien sûr la propriété précédente. Alors, autre propriété, les identités remarquables. Quel que soit bien sûr les victoires V1 et V2, on peut écrire les identités remarquables. Donc le modèle de V1 plus V2 au carré est égal à le modèle de V1 au carré plus 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré, c'est évident. Alors le modèle de V1 moins V2 au carré est égal à le modèle de V1 au carré moins 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré. Et V1 plus V2 scalaire V1 moins V2 au carré, voilà les identités remarquables. Si on peut écrire par analogue à ce que nous avons vu dans les nombres réels. Alors, on peut écrire V2. Alors, un vecteur inter-orthogono, donc qu'est-ce que signifie un vecteur inter-orthonormé octogonal, donc soit une base orthonormé IJK, voilà IJIK. Dans ce cas, la base, elle est orthonormé et on peut écrire E-scalaire G, E-scalaire 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 0 De même, donc E-scalaire 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 E-scala 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 E- Orto, norme, orto, c'est-à-dire le produit scalaire entre les vecteurs initiales 0 et norme, c'est-à-dire les normes des vecteurs initiales 1. Expression analytique des produits scalaires dans une base orthonome. Dans une base orthonome SGK, le produit scalaire des deux vecteurs V1 et V2 s'écrit sur cette forme V1 scalaire V2. On peut l'écrire sur cette forme, d'accord, et en développant bien sûr selon les différents termes, selon les différents composants de V1 et V2, on trouve cette expression-ci. Et donc la base, elle est orthonormée, donc IG égale à 0, EK égale à 0, JK égale à 0, IGK aussi égale à 0, KI égale à 0, KG égale à 0. Il reste seulement le premier terme qui est égale à 1, donc X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Donc, V1 scalaire V2, analytiquement, est égale à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z. Dans le repère orthonormé, bien sûr, on a déjà discuté ces deux conditions, dans le cas où le repère, il est orthonormé. Voilà l'expression analytique du produit scalaire, on dit une base orthonormée. On peut aussi calculer le cosinus de θ à partir de ces expressions. Donc, le cosinus de θ, l'angle comprise entre V1 et V2, donc IG égale au produit scalaire, V1 scalaire V2, divisé par le modèle de V1, le modèle de V2, on peut l'écrire aussi analytiquement. Donc, V1 scalaire V2, t'es égale à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Et V1 comme modèle, fois le modèle de V2, t'es égale à cette expression, fois cette expression aussi. Voilà comment on dit, bien sûr, cosinus de θ. La composante d'un vecteur V, c'est V égale à X1, Y, plus Y, A, J, plus Z1, K. Alors, si j'effectue une projection de cette expression selon IG, K, on peut trouver facilement X égale à V1 scalaire E. Donc, si je projette ici, selon E, donc V1 scalaire E égale à seulement X. Les autres sont zéro, de même, Y égale à V scalaire G, et Z égale à V scalaire K. Voilà, donc je peux écrire l'expression de vecteur V, des vecteurs V, donc V scalaire E fois I, plus V scalaire G fois G, plus V scalaire K fois K. Quelqu'on remarque? Comme V1, V2 égale à V1 fois V2, cosinus de α, on peut calquer la longue comprise entre les deux vecteurs. Donc, voilà, cosinus de phi, c'est la même expression, seulement ça c'est une répétition. D'accord? Donc, les conditions d'orthogonalité que nous avons déjà discutées, donc V1 perpendiculaire à V2, voilà, l'expression on a été égale à zéro. C'est-à-dire X1, X2, plus Y, A, U2, plus Z1, Z2 égale à zéro. Donc, la composante d'un vecteur, la composante d'un vecteur, c'est V égale à XI, plus YG, plus ZK. Alors, X égale à cette expression VI, Y égale à VG, c'est une répétition sainte. Donc, I, Z égale à V scalaire K. Donc, V s'écrit sous cette forme, V scalaire E fois I, V scalaire G fois G, et V scalaire K fois K. L'expression de cosinus directeur, cosinus de alpha intégral à XRV, qui égale à XI sur V. Cosinus de beta intégral à Y sur V, donc c'est V scalaire G sur V. Et cosinus de gamma, c'est Z sur V, qui égale à V scalaire K, c'est V. Voilà. Donc, quelques applications aussi. I est le vecteur non-né, et V est un vecteur quelconque. On a I scalaire V égale à Y, scalaire V prime, ou V prime, et il projetit, c'est-à-dire la projection orthogonale de V sur E. Donc, c'est très simple à vérifier. Alors, la projection orthogonale d'un vecteur V sur un axe delta, donc la projection de V sur l'axe delta, soit I a un vecteur unitaire de l'axe delta, I égale à 1, c'est le vecteur unitaire, le modèle, donc égale à 1. La projection de V sur l'axe delta, I, la projection de V, c'est MN, qui est égale à V scalaire E, qui est égale à V cosinus de phi. Voilà. Et la projection orthogonale vectorielle vérifie alors MN, qui est égale à la projection de delta fois V, qui est égale à V cosinus de phi, selon le vecteur unitaire I. Donc, autre application, la relation générale entre les côtés d'un triangle. Donc, si on a AB, c'est égal à AC plus CB, tel que C, voilà, C, le vecteur C, c'est AB, le vecteur A, c'est BC, oui, c'est CB, et B, c'est AC. Donc, si j'enlève au carré, donc, C au carré, c'est égal à A au carré, plus B au carré, plus 2 à B cosinus de longueur compréhende entre AC et CB. Donc, c'est, ça tombe aussi, c'est P moins, moins gamma. D'accord ? Donc, je peux l'écrire sur cette forme, C au carré, plus B au carré, moins 2 à B cosinus de gamma. Car particulier, gamma égale à 80, on peut utiliser, trouver, retrouver la relation de Pétagore. Donc, C au carré égale à A au carré, plus B au carré. Donc, le produit vectoriel, donc, comme définition, on appelle produit vectoriel de deux vecteurs, V1 et V2. C'est un vecteur noté par convention V1, vectoriel, V2, perpendiculaire au plan qu'il constitue. Donc, parmi les caractéristiques, bien sûr, de ce produit vectoriel, notez par exemple W qui est égal à V1, vectoriel, V2. Donc, bien sûr, il faut trouver, bien sûr, les caractéristiques d'un vecteur. La première, c'est la direction. La direction du vecteur V1, vectoriel, V2, donc V1, vectoriel, V2, il est perpendiculaire au plan formé par le vecteur V1, V2. Donc, V1, vectoriel, V2, il est toujours perpendiculaire au plan formé par V1, V2. Et, bien sûr, le sens du vecteur V1, vectoriel, V2 est tel que le trièdeur V1, V2 et V1, vectoriel, V3 est un trièdeur qui est direct. On peut, bien sûr, la déterminer en utilisant la règle de la main droite ou bien la règle de Terre-Bochon. Le modèle, donc le modèle, c'est le modèle de V1, vector V2 est égal à le modèle de V1, fois le modèle de V2, fois sinistre, l'angle comprise entre, bien sûr, les vecteurs V1, V2. Donc, l'orientation du produit vectoriel est donnée par la règle de Terre-Bochon, comme j'ai dit, ou bien la règle de la main droite. La règle de la main droite, voilà, la règle de Terre-Bochon ou bien la règle de la main droite, comme vous avez déjà vu, un circo terminal. Maintenant, à quoi est égal à le modèle de, qu'est-ce qui représente le produit vectoriel ? Bien, le modèle de produit vectoriel W, donc, il est égal à V1, le modèle de V1, voire le modèle de V2, fois sinistre, de θ, qui est comprise entre V1 et V2. Donc, il est égal à V1 avec V2 sinistre, V2 sinistre de θ, V2 sinistre de θ est égal à cette distance-ci, qui est notée, par exemple, ici, H. Donc, je remplace ici V2 sinistre de θ, donc, le modèle de W, t'égale à V1, t'égale à V1, fois H, bien sûr, que représente, bien sûr, la surface d'un parallélogramme, la surface d'un parallélogramme, bien sûr, formée par les deux vectors V1 et V2. Et l'air de triangle A, B, A, A, B, C, c'est quoi ? C'est la moitié de la surface d'un parallélogramme, qui est égal à, bien sûr, le modèle de AB vectoriel AC, c'est-à-dire V1 vectoriel V2, comme modèle, divisé par B. Donc, le produit vectoriel, parmi les propriétés, bien sûr, l'anticommitativité, bien sûr, vous avez déjà vu que V1 vector V2 est égal à moins V2 vectoriel V1. La distributivité par rapport à la somme vectorielle, donc V1 vectoriel V2 plus V3, c'est-à-dire V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Et l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel, donc lambda, quel que soit lambda appartenant à R, donc lambda fois V1 vectoriel V2, c'est-à-dire lambda V1 vectoriel V2, qui est-à-dire aussi V1 vectoriel lambda V2. Donc, non associative, donc V1 vectoriel V2 vectoriel V3, il est différent de V1 vectoriel V2 vectoriel V3, d'accord ? Donc, parmi, bien sûr, les propriétés, la condition de parallélisme, donc si V1 vectoriel V2 est égal à vector nil, avec V1 différent de 0 et V2 différent de 0, bien sûr, dans ce cas on dit que V1 et V2 sont parallèles ou bien collinières. Donc, l'expression analytique pour calquer le produit vectoriel de deux vecteurs, soit deux vecteurs V1 de coordonnées X1, Y1, Z1 et V2 de coordonnées X2, Y2, Z2, contenu dans l'espace, une base quelconque par exemple. Donc, V1 vectoriel V2 s'écrit sur cette forme, X1i plus Y1, J plus Z1, K, vectoriel X2i plus Y2, J plus Z2, K. Donc, c'est égal à x1, x2, i, vectoriel i, fois x, plus x1, y2, i, vectoriel i, vectoriel g, plus x1, z, bien sûr, i, vectoriel k, plus, donc je développe selon y1, g, donc c'est y1, y2, g, vectoriel, pardon, ici c'est y1, x2, g, vectoriel i, donc ça c'est un développement, c'est très facile à développer, bien sûr, en utilisant bien sûr les coordonnées pour trouver bien sûr l'expression analytique. Donc, si je considère que cette base était une base qui est orthonorme et directe, donc qu'est-ce qu'on a dans l'orthonorme, pour une base orthonorme, donc e, vectoriel i, t'égale 0, g, vectoriel g, t'égale 0, alors e, vectoriel g, t'égale k, t'égale 0, alors e, vectoriel g, t'égale k, t'égale moins g, t'égale e, ainsi de suite, donc g, vectoriel k, t'égale e, qui t'égale moins l'anti, bien sûr, commutativité, t'égale moins k, vectoriel g, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme produit vectoriel d'autre v1, v2, t'égale à cette expression-ci, bien sûr, c'est très simple, à retrouver si j'utilise bien sûr le cas d'un, si je considère bien sûr une base qui est orthonorme et directe en utilisant ses propriétés bien sûr de l'orthonorme, d'accord, d'une base orthonorme. Donc, comment je peux écrire cette expression analytique ? Donc, je peux l'écrire autrement, sous forme matricielle, donc pratiquement, on peut calculer analytiquement le produit vectoriel, donc v1, vector v2, je peux l'écrire sous cette forme comme déterminant de i1, dans la base, c'est la base, c'est les vectoriel de la base, la première ligne, la deuxième ligne, c'est les coordonnées de v1, et la deuxième ligne, c'est les coordonnées de v2, donc je peux facilement trouver cette expression, les composants selon i, selon j, et selon k, bien sûr, en développant bien sûr, selon cette première ligne, voilà. Et notons bien que les deux vectors doivent être exprimés dans la même base, bien sûr, il faut exprimer v1, v2, dans la même base, par exemple ici, ijk. ijk, le modèle de victoire est donné par l'expression suivante, s'il suffit d'enlever ça, c'est-à-dire que je calcule le produit scalaire de double v scalaire, double v bien sûr, je trouve cette expression-ci qui est très simple à retrouver. Donc maintenant, pour les applications du calcul vectoriel, ou bien plus précisément du produit vectoriel, le calcul de la surface d'un triangle ABC, comme nous avons noté, on a vu que AB, c'est l'air des parallélogrammes construits à partir des victoires AB et AC. Donc l'air du triangle ABC, qui est égal à la moitié du parallélogramme, ou la surface d'un triangle ABC, est égal à AB, vectoriel BC, bien sûr, divisible par deux sur la surface du triangle ABC. Et maintenant, le calcul d'application, parmi les applications, on nous permet, bien sûr, le calcul vectoriel nous permet de déterminer la distance entre un point des plans par rapport à un axe delta. Donc, dans un plan O et J, nous calculons la distance d'un point M de XY à une droite delta, qui passe par un point P de coordonnée X0, Y0, et portant le vecteur U, AB, de coordonnée AB comme vecteur unitaire, donc OP, OP est égal à X0, Y plus Y, 0, G, et U est égal à, bien sûr, A, U plus BG. Donc, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche, bien sûr, la distance d'I entre le point M et l'axe delta. Premièrement, calculons Mb. Mp vectoriel E. Mp vectoriel E. Donc, t'égale à D, qui est dans le modèle de Mp, fois le modèle de U, qui est égal à A au carré plus B au carré, fois sinistre entre Mp, et qui est, bien sûr, sinistre de alpha, qui est sinistre de alpha. Donc, Mp, Mp fois sinistre de alpha, t'égale directement la distance, la distance D. Mp fois sinistre de alpha, t'égale à la distance D. Donc, cette expression t'égale à D fois racine K2A au carré plus B au carré. Autrement, en utilisant l'expression analytique, Mp vectoriel E t'égale à selon EG, dans la base EGK. Voilà les coordonnées, bien sûr, de Mp, c'est X0 moins X. Donc, c'est X0 moins X, moins X, Y0 moins E, et bien c'est 0 moins 0. Alors, les victoires de U, c'est 0, c'est AB0. Donc, je développe, je trouve cette expression qui est X0 moins X, je développe seulement E, c'est X0 moins X fois B, moins Y0 moins Y fois A, selon bien sûr, K. Voilà, je développe ce nom, et je développe ce nom, cette ligne-ci. Voilà. Maintenant, le modèle de cette expression-ci t'égale directement la valeur absolue de X0 moins X fois B, moins Y0 moins Y fois A, qui t'égale bien sûr le module, donc Mp, t'égale à D fois racine carré de A au carré plus B au carré, à partir de laquelle je peux déterminer bien sûr la distance entre le point M et l'axe delta. t'égale à D qui t'égale à la valeur absolue de X0 moins X fois B, moins Y0 moins Y fois A, divisé par racine carré de racine carré de A au carré plus B au carré. Maintenant, le produit mixte de trois vecteurs V1, V2 et V3 est la quantité scalaire définie comme suit. Donc, le produit mixte, V1, V2, V3, noté comme ça, est égal à V1 scalaire V2 vectoriel V3. Voilà. Donc, il est très simple à calculer. Il suffit bien sûr de calculer le produit vectoriel et on va multiplier bien sûr par V1. Calculons premièrement le produit vectoriel V2 vectoriel V3. En utilisant l'expression analytique, on trouve cette expression-ci de V2, V3. Donc, c'est très simple à retrouver chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on calcule ? En effectuant le produit scalaire avec V1, on trouve V1 scalaire V2 vectoriel V3 qui est égal à cette expression fois O1, le produit scalaire de cette expression-ci qu'on a déjà trouvée. D'accord ? Donc, on peut retrouver, on peut écrire le produit mixte sur cette forme matricielle ou bien sur la forme d'un déterminant qui est simple à calculer. Donc, V1 scalaire V2 vectoriel V3 est égal à. J'insère les composantes, j'ai mis les composantes soit sur forme de lignes ou bien sur forme des colonnes. Donc, la première V1, V2, V3. Et je développe bien sûr le calcul. La démarche analogue à celle des produits vectoriels en plaçant sur la première ligne les composantes de V1 au lieu de I1, G1, K1. C'est le même que nous avons déjà fait dans le cas des produits vectoriels entre deux vecteurs. Ce moment, j'interchange bien sûr les vecteurs unitaires de la base par le vecteur du produit scalaire V1 de V1. Parmi les propriétés du produit mixte, bien sûr, ce qu'on appelle la permutation circulaire. C'est-à-dire V1, V2, V3. Tu as la V1 scalaire V2 fois ou bien le produit vectoriel de V3. Tu as la V2 scalaire V3, V1. Tu as la V3 scalaire V1 vectoriel V2. C'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Mais attention, si j'ai fait une seule permutation, on ajoute un signe moins. Donc V1, V2, V3 est égal à moins un seul interchangement. Je interchange V1 avec V2. Donc, c'est égal à moins V2, V1, V3. Si je fais deux changements, j'interchange V3 avec V1. Donc, V2, V3 et V1. Je trouve que j'ajoute un autre signe moins. Et pour enlever, donc on retrouve la même expression. Si j'ai fait deux permutation, le produit mixte ne change pas. Mais j'ai fait une seule permutation. Le produit mixte, bien sûr, on va multiplier par un signe moins. Et bien sûr, comme nous avons traité ici, le produit mixte admis parmi les propriétés du produit mixte, c'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Le produit mixte de trois victoires. Le produit mixte de trois victoires V1, V2, V3 est égal à bien sûr au volume des parallèles au PP formés par les victoires V1, V2, V3. Donc, si je calcule le produit mixte, je trouve qu'il est égal au volume de ce parallèle au PP utilisé pour calculer, bien sûr. Donc, parmi les propriétés, l'utilité de calculer le produit mixte, c'est utilisable pour calculer, bien sûr, les volumes et, bien sûr, les distances entre les plans et un point, bien sûr, de l'espace. Donc, le produit mixte est le double produit mixte entre trois victoires V1, victorieux V3, V2, V3 est égal à V1, victorieux V2, victorieux V2, et voilà, V1, scalaire V3 fois V2 moins V1, scalaire V2 fois V3, bien sûr, c'est simple aussi à vérifier, il suffit de calculer, bien sûr, V1, victorieux V3 et faire le produit victorieux avec V1. Donc, analytiquement, V1, V2 et V3 et, bien sûr, soit dit égal à cette expression-ci, donc il suffit de calculer V2, victorieux V3 et par la suite, j'ai effectué, bien sûr, le calcul entre V1, victorieux V2, victorieux V3. Parmi aussi les propriétés, ou bien ce mot, comment les étapes pour calculer ce produit victorieux, ce mot, on ajoute et on retranche quelques termes, tels que ici, Z1, Z2, Z3, sert K, Y1, Y2, sert G, et Y, X1, X2, Y3, et X3, sert E. Donc, il vient de retrouver l'expression de D, ou bien l'expression de double produit vectoriel. Double produit vectoriel. Donc, on va retrouver, bien sûr, l'expression notée précédemment, qui est V1 vectoriel V2 vectoriel V3 est égal à V1 scalaire V3 fois V2 moins V1 scalaire V2 V3. Maintenant, passons au moment d'un vector par rapport à un point de l'espace. Donc, le moment d'un vector par rapport à un point de l'espace est très simple, comme vous avez déjà vu. Le moment d'un vector par rapport à un point de l'espace est le vector libre défini par. Donc, le moment de AB par rapport à O est égal à OA vectoriel AB. Ou bien, le moment d'une force, bien sûr, de point d'application A. Le moment de la force F par rapport à O est égal à OA vectoriel F. Ce sont des définitions. Et le modèle de ce moment, le modèle de le moment est égal à deux fois l'air de triangle OA l'air de triangle OA B. Le AB. B. Voilà. Donc, autre définition. Le moment d'un vector par rapport à un axe est égal à la projection des moments de ce vector par rapport à un point quelconque de cet axe. C'est très simple. Il suffit de faire le produit vectoriel. Maintenant, définition 2. Le moment d'un vector A à B par rapport à un axe d'origine O est égal à un produit mixte OA AB. Il s'écrit aussi le moment de AB par rapport à delta est égal à le moment de AB scalaire I. Donc, c'est égal à U fois OA fois le moment par rapport à O. Donc, c'est U scalaire OA vectoriel AB. C'est très simple à retenir ces expressions-ci et de la maîtrise. Alors, maintenant, quelques remarques. Le point 1 peut être un point quelconque appartenant à l'axe delta. Le point est né si O se trouve sur AB ou bien sur si AB et delta sont concourantes ou bien parallèles. On va voir ça par la suite dans le chapitre moment d'une force. Alors, maintenant, le moment d'un vector par rapport à un point est un vector alors que son moment par rapport à un axe est un scalaire. OK, merci. !